Jean-Pierre Romeux, 2000 ouvertures et buteur de l'AS Montferrandaise et du 15 de France. 28 ans, marié, deux fils, il est heureux sur un terrain de rugby, dans la lumière et la liberté, cela le change des souvenirs pénibles de son adolescence. De 14 à 17 ans, il descendait en effet tous les jours au fond de la mine à Carmont. Bernard Vore, 2000 mêlés et capitaine du 15 de Montferrand, nous parle de son coéquipier. Jean-Pierre Romeux est un charmant camarade, assez timide, qui ne parle que peu, et qui se confie volontiers les samedi soir dans les chambres d'hôtel en déplacement avec qui on a de contacts faciles à ce moment-là. Et c'est ensuite, pour moi, un très grand joueur de rugby, qui possède toutes les qualités au niveau international, à savoir un grand coup de pied, une vitesse assez grande malgré ce qu'on peut en dire. Mais sur le plan humain, Jean-Pierre Romeux est un garçon charmant, qui est parti de peu de choses à Carmont, qui était à la mine, il travaille à la mine, maintenant il est arrivé aussi bien sur le plan social, professionnel que sportif, et malgré tout, il est toujours resté discret et très sympathique envers tout le monde. Je crois qu'à Clamont-Ferrand, il n'a aucun ennemi. Ça vous mérite combien ? Actuellement, je lui donnerai 18 surveys. Pour se détendre et s'oxygéner, Jean-Pierre Romeux aime rendre de fréquentes visites à Superbès, sur une station de sport d'hiver près de Clamont-Ferrand. Là, il fait du ski de front et du scooter des neiges avec son fils Laurent. Pense-t-il encore au rugby, là-haut, sur la neige ? Bien sûr. Et surtout, au tournoi des cinq nations et à un certain France Gagne. Moi, personnellement, je sais que tout le temps, je pense au rugby, les combinaisons qu'on a à faire, et puis tout ce qui intéresse le rugby, je crois que j'y pense toute la journée. Et surtout, je pense à cette date du 5 février, je crois. Oui, c'est ça. C'est l'équipe la plus forte, l'après vous, l'équipe de Galles, encore cette année, non ? Je crois que c'est l'équipe la plus forte depuis 4 ou 5 ans, et cette année encore plus, car tous les joueurs arrivent à maturité, il va manquer, je crois, le numéro 8, Merlin Davis, qui a eu un accident, mais à part ça, je crois que ça va être une grosse, grosse équipe. Alors, est-ce qu'on va les battre ou non ? Je crois qu'on peut les battre, si les Français, enfin, je ne sais pas qui c'est qui va être dans l'équipe, mais les gars qui jurons, s'ils font le même match qu'ils ont fait à Paris contre les Australiens, je crois qu'il n'y aura pas de problème, et je crois, oui, personnellement, je crois que l'équipe de France va gagner contre les Galois, car elle sera très, très motivée. Madame Romain, vous n'allez jamais boire votre épouse sur les terres, car vous avez peur, non ? Oui, enfin, j'y vais rarement, rarement. Pourquoi ? C'est-à-dire que, premièrement, j'ai eu le magasin, j'ai quand même pas mal de travail, ensuite, j'ai deux enfants, et ça m'occupe, c'est le dimanche, et puis aussi, j'ai peur, pas physiquement, bien que l'année dernière, il ait été blessé, mais enfin, je trouve que le rôle de buteur est un rôle assez ingrave, c'est souvent critiqué. Et ça vous fait mal d'entendre les critiques dans les tribunes ? Oui, je sais surtout que ça fait de la peine à Jean-Pierre, alors, par rapport à lui, j'aime pas regarder. Mais est-ce que vous souhaitez que ça dure encore longtemps que Jean-Pierre soit international ? Est-ce que vous le souhaitez, franchement, ou vous préférez qu'il s'arrête, non ? Non, 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 pas du tout, non, pour lui, j'aime mieux qu'il continue, parce que je sais que, bon, lui, c'est sa vie, et puis, je crois que, pour lui, il aime ça, et j'aime mieux quand même qu'il continue. Mais maintenant, vous avez changé de technique, vous botez de la pointe. Non, disons que, il y a deux ans, je crois, j'avais essayé de taper la footballeur, ce qu'on appelle le but en fauchant, oui, comme fait Aguirre, comme font beaucoup de joueurs, comme faisait Villepreux, tout à fait au début, puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus précis en tapant du pointu, donc, cette année, je suis revenu à cette méthode-là. Mais parler uniquement de Romeux, buteur, serait injuste. Il aime le jeu à la main, et il entraîne les gosses le mercredi, uniquement par plaisir. Il leur enseigne les mystères de la carouine et de la fausse carouine, ses deux combinaisons favoriques. Je vais le faire, carouine, disons que, moi, en tant que l'ouverture, je pars en travers. Je fais une fausse croisée avec mon premier centre, puis je donne à mon deuxième centre, qui vient dans le trou, disons, de la défense adverse. Ça, c'est la vraie carouine, puis il y a la fausse carouine. Celle que vous avez mise au point ? Celle, enfin, j'ai mise au point, comme, sans faire esprit, un dimanche, on jouait contre Montauban, championnat, puis j'allais donner le ballon à mon trois quarts centre. Sur un plateau, toujours ? Oui, comme un quart centre café, oui. Et quand j'allais lui donner le ballon, je me suis aperçu qu'il était pris par la défense adverse, donc j'ai gardé le ballon, puis je me suis retrouvé dans l'ambute pour marquer un essai. Mais enfin, disons, un garçon de café, j'ai eu un bon pour boire, puis j'ai marqué un essai. Et depuis, c'est devenu une classique, la fausse carouine. Oui, depuis, disons que beaucoup de monde essaie de la faire, elle a fait plus ou moins bien, mais enfin, la fausse carouine devient une combinaison, disons, dans le rubis français. Nous avons vu vivre Jean-Pierre Romeux au milieu des gosses, serein, heureux et gentil. Dans le fond et à sa manière, c'est un philosophe. Je ne suis pas philosophe, disons que je suis normal, et c'est comme ça que devrait être tout le monde. Mais les philosophes sont normaux aussi ! Très bien, je suis un philosophe. Sous-titrage ST' 501